On dirait qu'on a de la chance, voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons, on n'a vraiment pas eu de bol jusque là. Après, la chance, c'est relatif, voyez-vous. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la suite de Little Hope. Nous reprenons l'aventure là où nous l'avons laissé la dernière fois, c'est-à-dire avec Taylor et Daniel, qui ont traversé la maison des poupées. C'est sûr, mais il t'arrivera rien. Compte sur moi. Alors, je vais regarder de chaque côté de la route, puisqu'il y a toujours des petits indices, des petits trucs comme ça qui traînent ici et là. La maison de Tilly Johnson. Dans cette maison vivait... Son histoire à elle, c'était pas un conte de fées. On dirait bien. Dans cette maison vivait une jeune autrice prometteuse, Tilly Johnson, connue pour son roman gothique, le traité des Entravés, 1856. C'est dans sa maison que Tilly est décédé dans des conditions mystérieuses, en juin 1858. Ok. Genre, la ville est devenue vraiment une ville touristique. Les bâtiments sont abandonnés et chaque maison est comme une espèce de... c'est un musée, quoi. En tout cas, ça y ressemble. Vous avez la tombe de la sorcière, le truc comme ça. En journée, vous êtes pas mal, mais la nuit, comme ça, dans un brouillard, c'est pas top. On est dans la merde, les gens. Il s'est assis. Un petit boxon. C'est bizarre, encore. Vous avez vu le nombre de planches de boue qu'il y a devant les trucs ? C'est abusé. Le jour de la remise des diplômes de 1690, tandis que les Puritains fêtaient la fin de la scolarité des jeunes hommes de la ville, une armée de Français et d'Amérindiens attaquèrent brûlant plusieurs maisons. Huit hommes furent tués, et plusieurs femmes et enfants furent emmenés et réduits en esclavage en un caddie. Le destin de ces esclaves demeure inconnu. Hein. Est-ce qu'il y a un nom par là qu'on connaît, peut-être ? Non ? Je ne sais pas. Bon, allons barrer. Bro ? Tu... Tu vas rester assis ici ? Ok, bon. Je vais te laisser dans le brouillard. Je vais continuer de regarder, hein. Je vais te laisser dans le brouillard. Moi, j'avance. C'est bon, il s'est levé. Je l'ai vraiment perdu dans le brouillard, en fait. Il ne vient pas. Il vient ou il n'y a pas ? C'est quoi ce délire ? Il n'est pas là ? Bon ben, il va peut-être réapparaître dans une cinématique, tu sais. Forclosures, banque honnête, keep out. De saisie, propriété de la banque entre interdites. D'accord. J'espère que tu as couru, hein. Bro ! Mais lol ! Est-ce que c'est... Bon, c'est normal, vous pensez ? Vous pensez que le jeu fait en sorte que Daniel m'a abandonné ? On peut aller là-bas. Ah, mais attends, le... Daniel, tu fous quoi ? Avance ! D'où est-ce qu'elle vient, cette voix ? J'en sais rien. Je sais pas, c'est... C'est... C'est creepy ? Bon, au moins, il est revenu. Yeah ! Il m'a fait trop peur ! En fait, c'est le... C'est... J'ai vu le corbeau et en même temps, il a fait... Yeah ! Tu vois ? Moi, je suis jumpy pour rien du tout, en fait, en ce moment. Donc, c'est pas ma faute. Ou alors, peut-être que c'est ma faute. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est pas ma faute. Bon, on va passer par ce petit chemin-là. J'avais envie de passer depuis tout à l'heure, mais je voulais voir d'abord. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, ce qui s'est passé ? Dans les épisodes précédents, j'ai passé mon temps à aller dans des endroits. Et j'ai pas vu les autres options possibles. Donc, euh... Donc, c'est plutôt compliqué, tu vois. En 1955, des fouilles archéologiques ont permis d'identifier ici une couche de cendres et de fragments d'os. Sur ce site, aurait été pendu et brûlé sur le bûcher des personnes condamnées lors des procès pour sorcellerie de 1692. On ignore qui a été exécuté ici. Pas sûr d'aimer beaucoup ça. Pourquoi on peut pas passer en soi ? En vrai, de vrai, on peut passer. Je trouve pas que c'est inaccessible, quoi. Tu pousses un peu les bouts de bois et tu montes dessus, c'est facile, hein. Ah mais en fait, on peut passer. C'est juste que quand ils ont changé l'angle de caméra, je voyais pas. Mais il y a un passage juste là. Je suis revenu en arrière pour rien. Ta gueule ! J'ai eu peur deux fois du même corbeau alors qu'il a pas fait deux fois la même chose. Viens par ici. Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, j'invente pas. Hé, hé, pas de panique. Tout va bien. Non, ça va pas. Tu comprends pas. Tu vois ces étoiles ? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. Je devais avoir quoi, dix ans ? T'es sûre ? Sûre et certaine. C'est ma vieille balançoire, je te dis. Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Mais non, c'est pas la même. C'est qu'une coïncidence. Non mais sérieux, t'écoutes ce que je te dis ou pas ? Cette ville me connaît ! Hey, hey, regarde-moi, regarde-moi. Nous allons traverser ça, ok ? Ensemble. Oh boy ! J'ai pas fait... C'est pas ma faute. Vous devez m'aider, par pitié. Pitié, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Plus un mot maintenant. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. C'est ton unique espoir de salut. Écoutez-moi, je n'ai commis aucun péché. La poupée qui me condamne n'est qu'un simple jouet d'enfant. Rien de plus, je le jure. Nous devons purger le mal qui s'est emparé de toi. Pour te libérer et nous tous de ce sort, tu dois brûler. Sans pitié, non ! Ne fais pas ça ! Non ! Sans pitié, non ! Non ! Je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite ! C'était un peu... Gratuit. On était tranquille, là, en train de marcher. Ouais. C'est mon tour, là, ça y est. Il t'arrivera rien ce soir. Compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. Faut continuer vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, ouais, sans doute. Mais du coup, on n'a pas peur du monsieur qui avait des piques dans le bras et tout, qui avait l'air plutôt méchant. Ah bah non, je joue. C'est insane, en fait, de pouvoir... de changer de personnage toutes les 5 secondes, comme ça. Tu sais, je suis arrivé à un stade où je ne sais pas qui je vais jouer. Le petit chat, il est des retours. Je pense que le petit chat, il doit servir quelque chose. Hein, minou ? Suivez le chat ! On est vraiment suivi. Hey ! Tire-toi de maille, vite ! Dégage de là ! Dégage ! Courez, les gars ! On parle pas aux méchants ! Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Vite ! Allez ! Oh ! C'est insane ! Mais qu'est-ce que tu foutes, Taylor ? Regarde pas ! Allez, go ! Et je repasse à terre ! Oh mon dieu, je suis pas spontané à changer de personnage ! Oh ! Yuh ! C'est bon, il laisse vraiment sa meuf derrière, comme ça ? Ok, Y ! X ! Tu vois, tu crois quoi, là ? Tu crois quoi ? Je gère, frère, je gère ! Il est toujours derrière nous ! Il se téléporte ! Il se téléporte ! Ouh ! Ouh ! Oh 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 ! Je sais pas ce qu'on regarde, mec, mais ça a pas l'air joli, hein ! Allez, Taylor, Taylor ! Oh mon dieu, mais stop ! J'avais raté quelque chose à un moment donné ! C'est horrible ! Allez, t'es là, on y croit ! T'es là ! Ah ! X ! T'arrêtes pas à force ! Le truc est toujours là ! Le truc est toujours derrière, tu sais, genre en mode, il s'arrête pas, tu vois. C'est Nemesis ! On dirait. Taylor ? Taylor ! Est-ce que c'est bien toi ? C'est encore là, c'est encore là ! Tout dans l'église ! Vite ! Je crois que c'est Taylor, en fait ! Oh ! Hé ! Une de ces créatures nous courra pas ! À l'intérieur, vite ! Allez, plus vite ! Hé ! Vite ! Entre vite ! Hé ! Ce truc est juste derrière toi ! Mais vous êtes dingue ! Vous avez envie de vous faire tuer ? Entrez vite ! Où est Angela ? Elle s'est fait avoir. On n'a rien pu faire. Vous plaisantez ? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer, ou nous la rejoindrons. Merde ! Cherchez d'autres entrées et sorties. Fermez-les toutes ! Regarde ! Aide-moi à barricader cette porte ! Est-ce que c'est pas le monsieur qui t'est d'entrer ? J'ai l'impression qu'il comprenait rien. Genre, en fait, tu voyais pas la bestiole ? Hé ! Hé ! Que fabrique ce vieux imbécile encore dehors ? Il nous suit ? J'ai l'impression qu'il nous suit. Quoi qu'il puisse vouloir, nous devons nous méfier. Je sais que vous êtes là ! Bon sang, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il va attirer cette chose droit sur nous. Il ne se rend pas compte du danger qui nous menace. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans ? Il ne faut pas que vous restiez là ! Partez ou vous le regretterez ! Fichez le camp ! Avant de vous avoir vu en face ! Alors ouvrez-moi ! Ok, il pourrait nous aider. Il pourrait nous aider. On le laisse entrer, j'ai pas envie qu'il meure ! C'est une très mauvaise idée. Je sais ! Je sais ! J'ai pas envie d'ouvrir la porte parce qu'il y a la bestiole derrière, mais j'ai pas envie qu'il meure parce que le mec il est... Qu'est-ce qu'il se passe ici au juste ? Aidez-nous à partir d'ici. Il faut nous aider à partir. Notre amie est morte et... On veut rentrer chez nous. Oui, oui, je comprends. Je vais chercher de l'aide. Ok, on a parlé tranquillement au monsieur. Le bébête était derrière, mais il a... Il a rien fait. Ok, ça va. On va retourner dans le passé, c'est ça ? Professeur ! Andrew ! Ça y est. À moi. Comment ça, à moi ? Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Ah, ok. Encore un procès ? Pas sept fois. Mais ça en prenait la direction. Et la petite ? Marie ? Elle était là. Mais on aurait dit qu'elle essayait de défendre mon double. Alors, brûler sa poupée bizarre n'a servi à rien. Sommes-nous à l'abri ? Quelqu'un a vu d'autres entrées ? Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Ok. Ce truc est encore là. Là, regardez. C'est la gamine ? Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein ? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte au cas où ce truc revienne. Ah ! Ah ! Hé, petite ! Tu es là ? C'est le même jumpscare et je me fais prendre à chaque fois pour le même jumpscare. À un moment donné, Seroths faudra que t'y habitues. Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un jou que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi ? Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. NON ! Oh ! Oh ! Regarde ! Tu vois qui tu voulais que j'épargne. Comprends qu'il n'est plus de ce monde. Oh mon dieu ! Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces. C'est insane ! Okuda ! Les gens, il est mort pareil que dans l'autre... L'autre séquence ? Est-ce qu'ils meurent tous de la même façon qu'ils sont morts la première fois ? Dans la séquence d'introduction ? Ils meurent de la même façon ? Brûlés ? Noyés ? Je suppose que Angela est morte noyée dans la baignoire ? Il était là ! Je le tenais ! Le papa il a été écrasé par les... Par des proutes... Par des proutes... Par des proutes... Non par des proutes... Des poutres ! C'est con ! Il était juste là... Et j'ai rien pu faire ! T'as essayé au moins ! Je suis désolée que t'aies dû vivre ça... Moi ça m'a foutu en l'air... Ces procès de sorcières... Ils sont tarés ou quoi ? Ils ont tué ce mec pour rien du tout ! Je suis désolée... C'est du délire... L'histoire se répète... Angela est morte après avoir vu son double exécuté... Taylor a échappé de justesse à cette chose... Si on voit son double mourir... On meurt... C'est très réconfortant... Merci beaucoup... Ne vaut-il pas mieux savoir... Pourquoi Angela ? Angela je comprends pas comment j'ai fait pour rater... Parce que j'avais... Clairement pas raté... Ecoutez... Le voilà ! Le truc qui nous poursuit ! Il ne faut pas le laisser nous coincer ici ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Avec ce truc dehors ? Silence ! Il est dehors... Je l'entends... Il est dehors... Pour le moment... Mais s'il décide de venir nous chercher ? À l'intérieur de l'église... On est peut-être en sécurité... Pourquoi ? Parce que c'est... Un lieu sacré... Tu vois ? Une église... Ça peut l'arrêter ? Sérieux ? Tu crois que c'est un vampire ou quoi ? C'est aussi... Un bâtiment solide... C'est vrai... On est en sécurité... On reste ici... Cette chose... Est après moi... C'est pas une si mauvaise idée de rester ici en fait... Vous... Vous croyez que c'est plus sûr ? Nous restons ici... Pas le choix... Ok... Vous avez peut-être raison... Peut-être qu'il va... Se lasser et partir... Mais bien sûr ! On a nulle part où aller... Bien sûr ! Qui y croit vraiment là ? Vous y croyez vraiment vous ? Que ce truc va se lasser ? Et partir ? Viens par là ! On va s'isoler tout seul dans ce coin... Parce que ça a l'air trop bien ! Et surtout parce que j'ai vu un truc briller ! Une âme divisée... Une âme... J'utilise les mots... Une âme... C'est trop long... J'ai pas envie de lire ! J'ai pas envie de lire ! J'suis désolé ! D'habitude je lis ! Mais là... Oh ! Euh... Dieu nous a oubliés... Abandonnés ! Peut-être qu'on devrait pas s'approcher des fenêtres... Vous savez ? Par... Sécurité ! Au cas où il y aurait... Un bras par là... Qui traverse la fenêtre d'un coup... Qui essaie de m'attraper... Tu vas le délire ou pas ? Putain de merde ! Simon Carver... Ça a été barré pour une raison obscure... Qu'est-ce qu'il dit par... Qu'est-ce qu'il veut dire par plusieurs ? On peut juste bien être debout... On peut juste bien être debout... J'ai pas envie d'avancer à côté de la fenêtre... Aïe ! J'ai des spécifiques ! C'est ça ! Putain ! J'peux tirer d'ici ! Ok ok ok... Faut attention parce qu'il risque d'avoir le pic comme dans la... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est moche Confrontation, s'échapper Je sais pas, je sais pas Je, ah merde Allez, défonce sa gueule Dans ta tête Maintenant cours, cours maintenant, cours C'est pas fini, c'est pas fini frère Où tu es ? Tellor, allez Réponds-nous Euh, on fait des risques, il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose, calme-toi un peu On doit réfléchir Mais merde, il faut aider Tellor Ok, on est avec Tellor maintenant J'aime bien cette transition là, c'est sympa J'aime beaucoup Continue d'avancer Tellor Oh non Allez à droite ou à gauche C'est quoi, c'est le choix ? Je vais à droite Est-ce que c'est toi ? Je suis là Tellor Ok, j'ai pris la bonne direction Quand toute ta vie est déterminée par un simple choix droite et gauche Ah, me voilà enfin Je suis soulagé Nous ne sommes pas attirés d'affaires Je dois m'arrêter Faut pas qu'on traîne Allez, attends Il en peut plus Sérieux ? C'est nous que ces trucs veulent tuer Pas toi Faut pas rester là Aucun de nous est à l'abri On est tous en danger C'est certain Bon Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je n'en suis pas sûr On devrait se poser un peu Il a failli s'endormir ? Tu dormais ? Impressionnant Oh non Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé Mais je voudrais bien Je suis mort Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? Écoute Une chose est sûre Personne ne viendra nous aider On est seul Ça m'en a tout l'air Notre seule chance Si on y réfléchit C'est d'arrêter la petite Marie Trouver Marie L'arrêter Ça peut nous aider Oui, ok Mais Qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille ? Celle qui n'arrête pas de nous échapper Elle doit avoir un lien avec Marie D'une manière ou d'une autre L'autre fille essaie peut-être De nous mener quelque part Où ? J'en sais rien Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça On dirait que là, tout nous échappe J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire pour l'instant Marie est la clé de tout ce qui est arrivé Les procès Les exécutions Je sais, mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter ? C'est même pas sûr qu'elle existe On peut plus rien faire maintenant Trop tard C'est mort Il faut essayer On doit essayer Il faut le faire pour nous Et pour les autres Marie est la clé de tout ça Ça ne fait aucun doute Je suis pas sûr Je suis pas sûr C'est une gamine Après tout Comme vous le dites C'est qu'une enfant Papa Écoute-moi bien Si on la revoit On fera tout ce qui est en notre pouvoir Oh pas alors C'est quoi ? Chut Oh non Ce machin est revenu pour m'achever Cachez-vous Vite Il fonce droit sur nous Pas de bruit Angela Angela Oui Elle est vivante Doucement John Je suis pas très enfant Je vous croyais Morte Comment avez-vous réussi à nous trouver C'est juste Enfin On est content de vous voir Allons Vous allez me faire rougir Mais merci Vous êtes coriace C'est sûr Vous êtes une vraie dure Toute l'équipe est réunie Vous avez trouvé tout le monde super C'est eux Ce n'est pas moi Pour l'heure L'important est de vous mettre en sécurité Allez Purée On a vu d'autres de ces créatures Pendant votre absence La chose qui m'a poursuivi Était horrible Et apparemment Il y en a plusieurs Mais qu'est-ce que c'est que ces choses Ça ira sans vos lunettes Ça ira très bien Il y a un tas de choses Que je préfère ne pas voir Vous avez perdu vos lunettes Mais pas votre sens de l'humour Bien Elle doit sortir les égouts la pauvre Je sais pas Ça ne venait pas de loin Il faut continuer Il y a les trois monstres maintenant Là on est poursuivi par le chêne Par pique Et par Par bout de bois Ils utilisent à chaque fois Les trucs qu'ils ont tué Comme arme Je vais vous aider Tu m'as fait trop peur Tu m'as fait trop peur Andrew t'es parti devant Tout seul là Comment on fait là Professeur Angela Vous êtes où Andrew Sentier Ok Maintenant je joue Andrew Je reviens en arrière Et alors On va éviter de se péter la gueule Sur la première racine Tout le fruit Parce que ce serait totalement stupide J'ai un choix là encore Gauche et droite C'est ça Ça va de plus en plus vite Écoutez eux Ils sont sérieux Où est-ce que vous êtes Je sais pas Ok ça c'est Taylor Ça c'est Daniel Ok il y a des monstres C'est tout bien Taylor vite Allez Allez Mais t'es sérieux Pourquoi t'es allongé par terre Mais mets-toi debout putain Andrew Le couteau Je suppose que si le couteau T'es passé sur elle Ça va pas marcher Je sais pas Je sais pas Ça marche en tout cas On est vivant pour l'instant C'est un miracle Te réjouis pas trop vite On est toujours coincés Dans ce trou paumé Et ces sales mutants Sont encore là Faut pas qu'on traîne ici Il est coincé dans l'arbre Le pauvre Coincé à jamais dans un arbre Heeey Mieux vaut triompher de soi-même Que gagner un millier de batailles Tu crois ? Ensuite la victoire est à vous Elle ne pourra vous être arrachée Merci alors Je suppose Ni par les anges Ni par les démons C'est un compliment Les cieux Ou l'enfer Pas du tout C'est toujours très flou Pour moi Donc j'aimerais bien Un autre indice Je prends tous les indices possibles Ah ah Est-ce que les choix Qu'on fait dans ce jeu Dans ces phases là Comptent dans la fin du jeu Ceux que l'on croit Ceux que l'on pense De prime abord Trois exécutions Trois victimes Tourmentées Et pas une âme perdue Vous faites du beau travail Continuez Merci Non mais je crois Que tu vas essayer de me piéger Il a comme un air De foire des ténèbres Ok Il n'a pas l'air content Parce que j'ai réussi Trouver un moyen de sortir des voies Vous pouvez trouver la petite Nous devons l'arrêter Ouais bah On va essayer On va tenter Je ne sais pas pourquoi Je me suis séparé du groupe Mais écoute Je tente hein Je pense que c'est un chemin De travers Tu sais j'ai un chemin de travers C'est sur le côté Ça arrive au exactement Même endroit Donc tout va bien Historique restauration Dangerous unstable structure Apparemment non Je ne suis pas du bon côté du mur Qui est problématique Ah bah j'ai bien fait Parce que regardez Il y a une prémonition Ok j'ai besoin d'un gros marteau Apparemment En vrai je ne sais même pas Si les prémonitions me disent Ce que je dois faire Ou ce que je ne dois pas faire Tu vois le truc Marie Milton Alors c'est censé être La sépulture de Marie Milton Une des nombreuses sources d'accusation Contre les supposés pratiquants De la sorcellerie Révérend Carver La prise sous son aile Afin d'instruire Et de prier avec elle Avant qu'elle ne dénonce Plusieurs habitants A cause de son rôle controversé Lors des procès de sorcière De nombreux habitants Se retournèrent contre elle Sa dépouille fut enterrée Aux abords de la ville D'accord Même pas Elle n'a pas été enterrée Dans la ville Mais aux abords de la ville Oh mais je ne suis pas tout seul De ce côté là Daniel est tout seul De ce côté par contre On arrive Daniel T'inquiète On arrive On va les en Et c'est la fameuse C'est de là que vient la lumière Je trouve ça plutôt joli Pas vous ? C'est un peu bizarre Il y en a un peu beaucoup Je n'ai jamais vu du sol de ma vie Il y en a Je ne sais pas s'il y en a Non c'est impossible Je ne crois pas mes yeux M'avrez de vous importuner A cette heure tardive Mais je dois vous parler Qu'y a-t-il mon ami ? Cela concerne Marie Je suis préoccupé Par le rôle qu'elle a joué Dans ces procès Ces événements nous troublent tous Il n'y a pas que ça Je l'ai vu sourire Tandis qu'on exécutait sa sœur Elle s'en est délectée En êtes-vous sûr ? Certains Mais elle me dit maintenant Qu'elle se sent coupable J'ai tendance à la croire sincère Éloignez-vous d'elle Abraham Cet enfant ne vous vaudra rien de bon Trop tard Son frère et sa sœur mort Marie vit désormais sous mon toit J'ai bien peur que votre bonté Ne vous mène à votre perte Que me conseillez-vous ? Dites à la cour Que vous pensez qu'elle nous leur Qu'elle a pris du plaisir A voir sa sœur mourir Je vous en supplie Je ne sais pas J'hésite Marie semble éprouver des remords Taisez vos inquiétudes Et toute la communauté en bâtira Nul n'est à l'abri De ces folles allégations Alors soit Si la cour daigne mon tendre Je parlerai Un sortilège Ce n'est pas un sort Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer Mais c'est vrai Elle vous a invoqué pour la défendre Pour me réduire au silence Il n'y a que le diable Pour créer un démon Qui me ressemble parfaitement Je ne suis pas un démon Mais c'est vrai qu'on se ressemble Et d'accord C'est vraiment bizarre Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour Pour Marie J'étais enclin à parler à la cour Mais je ne suis plus sûr Je comprends que vous hésitiez Mais il faut que vous parliez Dites à tout le monde ce qu'elle a fait Comme vous l'a dit votre amie Le diable vous envoie pour me tenter Je ne succomberai pas Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue Les faits étranges et troublants Y sont devenus monnaie courante Vous Qui que vous soyez N'êtes que l'un d'entre eux Si dire la vérité sur Marie Peut sauver mon ami J'ai du mal à accepter l'idée Que ce faisant je condamne une enfant Le prêtre est coupable On ne peut pas accuser une enfant C'est le prêtre qui est derrière tout ça Tu déconnes Faut qu'on arrête la gamine Il n'y a pas d'autre solution Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu Je suis quasiment sûr Nul ne doit en douter Si on va tuer une enfant On ne va pas tuer une enfant Sérieux Si je suis une enfant en fait Même si elle est démoniaque C'est compliqué Je veux dire En tant qu'adulte T'as déconné sérieux En défendant la gamine Tu nous as sûrement tous condamnés J'espère que non Sinon ça craint Ah 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 oui Mais en Et alors Je veux dire Quelqu'un de normal Peut pas accuser une gamine Non Je suis pas sûr Je suis pas sûr Que la gamine Qu'on voit dans le monde réel Soit méchante en vrai Celle du passé Ouais Mais celle du futur Non tu vois Je sais pas trop En fait Le jeu entier Accuse la petite fille Donc pour moi Je pense que Probablement Le jeu c'est de le piéger Entre Marie Mais Andrew Le boy scout L'a dissuadé L'idée était bonne Bon s'en dites moi Que je rêve Nous sommes témoins De bribes De ce qui s'est passé Ici Il y a bien Un siècle Pas vraiment Des démons du passé Je sais pas si Je vais supporter ça Très longtemps Y'a juste un truc Qui m'a étonné Je me sens pas exclue Ça me fait plaisir Ça m'arrive pas souvent Ouais je comprends Moi aussi j'ai appris Quelques trucs Par contre Les démons Je m'en passerai Franchement Il nous aurait fallu Un Comment on dit Un paladin Un guerrier divin Sans déconner J'aurais jamais cru Que t'étais une geek Tu sais rien du tout Sur moi Tu me connais pas Faut qu'on se mette en route Les mecs sont en sang Fait chier Qu'on soit coincé ici A cause de ce bus de merde T'as vu T'as vu T'as vu Daniel go Taylor Où tu es Taylor Suive les bruits Suive les bruits Le mouvement C'était un cerf Taylor C'est toi ? Oui c'est elle Oui c'est elle Oui c'est elle Fous-à-toi à moi Et quoi qu'il arrive Tu me lâches pas Ah Laisse-toi Tire-toi d'ici avec les autres Accroche-toi à moi Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Let's go baby Y'a rien ? Allons voir ça Nous sortirons de ce fichu bois Et nous pourrons parler en chemin Ouais let's go J'aime bien comment on se fait On se fait défoncer par des bestioles Depuis tout à l'heure Et à chaque fois Entre deux attaques de bestioles On marche tranquillement dans la forêt Genre je serais toujours en train de courir moi Même quand y'a personne derrière moi je cours Je cours pas longtemps Parce que j'aurai pas beaucoup d'endurance Mais j'essayais de courir quand même tu vois On a pas ouvert la maison au passage La maison avec La maison avec les lucioles On a jamais eu le temps On avait vu ce dessin déjà Et go 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 Bro j'entends des bruits Je suis en train de regarder tranquillement le L'affiche tu vois Et en vrai T'as l'impression qu'il y a des trucs qui arrivent derrière tu vois Euh une idée J'en sais rien C'était le bordel T'as un avis ? J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas Les choses tourneraient-elles en notre faveur ? Quoi que nous ayons vu là-bas Ou cru avoir vu Nous sommes toujours en danger Euh Faut qu'on arrive à arrêter la gosse On a déjà raté une belle occasion de le faire C'était ta chance de leur montrer le vrai visage de Marie Une peste manipulatrice De la mettre sur le banc des accusés Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est une enfant ? On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver C'est qu'une hypothèse On pensait aussi que brûler la poupée nous débarrasserait de Marie Vous voyez le résultat ? Ce n'est peut-être qu'une hypothèse Mais c'est tout ce que nous avons On n'aura qu'une seule chance Si on la rate, on l'a dans l'os Terminé Alors je suis prête à faire ce qu'il faut Allez On va voir Je vais peut-être prendre une décision qui sera pas populaire Parmi vous les gens Mais euh Si j'ai le choix de sauver la petite Je le ferai Parce que je ne vois pas Je me vois pas éliminer une enfant en fait les gens Genre euh Non Peu importe si c'est un jeu d'horreur ou pas À un moment donné Ok Problème Gros problème Énorme problème Oh boy Bon lui il ne faudra pas le laisser tout seul Donc clairement si on se fait choper par le coup On est mort Il faudra qu'on fasse gaffe Il faudra qu'on fasse très attention Pardon Excusez-moi Je voulais juste regarder ça Mais elle passe devant quand même Pro-station Pro-station risque de s'intensifier à l'approche Je dois faire mes dessus D'accord C'est intéressant tout ça Arrêtez de vous mettre debout comme ça contre des trucs Parce que ça fait peur en fait Vous savez J'ai l'impression À chaque fois Carver Ah le fameux Carver C'était le meilleur C'était le maire C'est pour ça que son nom est barré sur le mur Je suis bête aussi J'avais oublié son nom J'avais oublié son nom Alors qu'on le dit depuis le début du jeu Il était écrit partout Effectivement Simon Carver C'était le maire de la ville Et d'ailleurs il avait Quand ils avaient brûlé Il avait dit un truc Quand la maison avait brûlé Il avait dit que Simon Carver Avait félicité la ville Et tout Malgré tout Les pompiers Tout ça Tout ça Attends on peut pas lui parler Eh ben Personne n'est venu là depuis Non A mon tour maintenant De faire ma déposition J'ai peur de ce qui va suivre J'ignore de quelle manière Un témoignage sera reçu Le diable nous empêche parfois De discerner Le vrai du faux C'est le problème Rien de bon m'en sortira Il va tout faire pour vous duper C'est à moi qu'il reviendra d'en juger Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie Et je vous le rappelle Hier vous avez condamné Joseph à mort Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui Qui me fasse douter Joseph frayait avec la même force maléfique Que sa femme La cour remercie le révérend Carver D'avoir affronté le démon Pour en faire la preuve Je n'ai fait que mon devoir Cependant Les textes de loi Obligent cette cour A chercher la vérité Nous devons donc Prendre en considération Les dires d'Abraham Sur Marie Puis-je prendre la parole Juge Weyman Brièvement révérend Car le temps presse Marie a fait preuve D'un grand courage En témoignant contre le diable Beaucoup ne l'auraient pas fait Et pour avoir révélé au grand jour Ce sabbat pernicieux La voici calomniée Son courage ne fait aucun doute C'est son intention Qui est à définir Celui qui l'accuse N'est autre que l'homme A qui l'on a confié Cette innocente Il va sans dire Qu'il est loin D'être à la hauteur Et je demande humblement A la cour De lui enlever Marie Qui suggérez-vous A sa place révérend Moi Je suis prêt Je suis sûr Je suis prêt à faire de l'enfant Ma responsabilité Si la cour l'accepte La cour doit d'abord écouter Abraham Aucune décision ne sera prise d'ici là Abraham Que suis-je censé faire ? On m'exhorte à dénoncer Marie Mais une jeune enfant Est-elle vraiment capable d'être ville ? Je sais que c'est pas facile C'est pas facile Bien sûr Je dis pas le contraire Marie N'est qu'une gosse Faites à la cour Votre déposition Nous vous écoutons Dites-nous tout Marie a parlé De mauvais esprit De diables De sorcières Des choses que bon nombre Estimeraient inconcevables Je n'ai que faire De l'opinion publique Veuillez en venir aux faits Marie est tourmentée Les apparitions Dont elle fut témoin L'ont durement marquée Privée de son innocence Certains pensent Qu'elle est alliée A ses créatures Mais nul n'en est certain Et surtout pas moi Peut-on vraiment Comprendre l'esprit D'une enfant Doutez-vous Que je sache discerner Le vrai du faux Loin de moi cette idée Je vous en demande pardon Votre honneur Je n'ai pas de temps A perdre Le prêtre et vous M'avez suffisamment irrité Je n'ai pas terminé Je vous ai déjà accordé Trop de temps Par ailleurs Marie sera remise Au bon soin Du révérend Carver Veuillez disposer Du coup je me demande Si j'avais choisi D'être plus agressif Dans mon interaction Avec lui S'il n'aurait pas dit Directement la chose Et du coup Il aurait eu Plus de temps Pour en parler Avez-vous revu Le sosie d'Andron Il a dit au juge Que Marie n'avait rien fait Que c'était qu'une victime Bon sang C'est une catastrophe Merde Qu'est-ce qui va se passer Je suis pas certain D'avoir bien fait Enfin au moins On sait Qu'on peut influencer Les choses C'est quand même Une bonne nouvelle Non Qu'est-ce que t'en dis Il délire ou pas Ça s'est bien passé comme ça Ça s'est bien passé comme ça C'est quoi une salle de presse Oh on va ressentir dans ça C'est quoi ça Il faut y aller Ne restons pas là C'est des gros problèmes Encore plus de gros problèmes Est-ce que j'ai des trucs Examinés On a le temps D'examiner des trucs là On m'a dit de partir What Regardez ces tenues Ça a dû fermer Il y a super longtemps Les années bénies de mon enfance Tout était encore possible Il y a forcément une autre issue Au rez-de-chaussée peut-être Il m'a morrivé James Clark Regretté par ses nombreux amis Et collègues D'accord on est dans une salle de presse Vous savez Où les gens Ils font des Ils font des imprimeries Des impressions C'est écrit quoi Allez vous faire foutre My ass J'arrive pas à lire en anglais Ce qu'il dit Bah c'est pas grave En tout cas il a Heureusement Attends je vais regarder derrière Attends Attends Regarde derrière S'il te plaît J'ai pas regardé derrière le papier Peut-être qu'il y avait quelque chose Ok Voilà Allez on prend le papier Et maintenant on voit Regarde derrière Ah ben voilà J'en étais sûr L'aide d'avartissement Suite à notre ancien disciplinaire Je vous écris au sujet De votre problème d'assidivité Ok d'accord Ok 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 je vois Je vois je vois Une vieille petite télé ici Et récupère ce tableau Belle famille Oh il y a Marie là Ah mais c'est nous Enfin c'est nous Oui c'est nous Andrew Il lui a fait de fouiller J'en ai ma claque Marre de ces conneries D'abord Des sortes de chasseurs De sorcières Venues du passé Sont nos sosies Maintenant On a droit à la famille La plus fluide Et eux aussi Ils nous ressemblent Mais C'est quoi ce bordel C'est censuré ou Qu'est-ce que ça veut dire C'est parce qu'on manque Des morceaux de phrases Tu crois qu'ils sont tous morts Comme les autres sosies Je sais pas Qui sait ce qui s'est passé Peut-être qu'on est coincé Dans le même cauchemar Probablement Quelqu'un devrait lui dire Qu'il faut juste enlever Le truc derrière Pour enlever la photo Il n'est pas obligé De péter la vitre Tu vois derrière En fait Il y a un petit truc Tu fais Oups Tu enlèves comme ça Et tu peux prendre La photo Tout ça c'est un cauchemar Tu le penses ? Si c'est mon cauchemar Qu'est-ce que vous faites Tous dedans ? On pourrait tous dire La même chose Je sais pas ce qui est réel T'es le vrai Andrew toi ? Arrête Hey ! Attends C'est qui ces gens Sur la photo ? Peut-être que le temps déconne Et Qu'en fait C'est bien nous Sur la photo On retourne dans le passé ? On doit avoir Par le même âge qu'eux La question c'est Est-ce que c'est Imagine Imagine C'est que des trucs Au montage dans le temps C'est Tanny La photo est effacée Mais c'est sa meuf En fait Enfin sa soeur C'est compliqué Parce que c'est sa soeur Et sa meuf Selon la temporalité Dans laquelle on est Tu vois Dans le passé A chaque fois Dans le passé C'est toujours son Alors comment t'expliques ça Petit génie On est mort C'est ce que j'ai dit A Taylor C'est quoi ce bruit On n'est pas mort Puisque tu saignes encore Juste en dessous de nous Il faut trouver Un moyen de sortir Vite J'ai peur pour lui là Parce que vu la première notion Que j'ai eue Il y a des chances En fait Qu'il y passe Il y a une porte derrière Elle est lourde Andrew Ramène-toi ici Et aide-moi Qu'est-ce qu'il y a Tu prends ce côté Et je prends l'autre On pousse ensemble Ok Bon Et Pousse Yeah Oh merde Oh ça c'est con ça par contre Daniel Tout va bien Non Andrew Oh ça c'est con ça par contre Tirez Tirez Oh ça c'est con ça par contre Y Y Y encore Allez monte 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 Plus vite que ça les gars Ils vont me faire peur en fait Courrez C'est pas ce que je voulais faire Mais c'est pas ce que je voulais faire C'est vraiment pas ce que je voulais faire Je vais rater Je vais rater Je vais rater Allez go Daniel, tu es toujours là ? Daniel ! Dis quelque chose ! Est-ce que t'es blessé ? Partons avant qu'il n'arrive autre chose. Je sais pas si c'était possible en fait de le ramener en haut. Le choix de conversation entre les deux en fait, c'est jamais, je sais jamais ce qu'il va faire par rapport à la conversation. Parce que moi j'ai vu vite, je pensais que c'était en mode tire plus vite tu vois, et en fait pas du tout. C'est en mode, vas-y, barrez-vous, moi je vais me battre tout seul contre le monstre. C'est pas du tout ce que je voulais faire en fait. Moi je voulais qu'il me ramène en haut. Daniel ! Où est-ce que tu te planques ? Réponds-moi ! Quoi Daniel dehors ? Non. Faut croire qu'il est pas là. Ok, on continue. Daniel s'en sortira. Il nous rejoindra. Ah bah là dedans, faut pas avoir confiance en ses amis hein ! Les mecs t'abandonnent rapidement. Son téléphone est en train de s'éteindre par contre hein ! Arrête de crier, peut-être que ça attire. Ça attire peut-être des choses, tu sais. Même Angela elle crie tu vois, ils crient tous. Il doit pas être loin de toute façon. On l'a pas entendu crier de mort. Angela par contre elle a crié, elle était vivante encore. Daniel ? Où t'es passé ? Andrew ! Ah ! Hé ! Hé ho ! Je suis là-haut ! Oh, je suis trop content de vous voir. Au moins, je ne suis plus la seule qui ressemble à rien. J'avoue. Nice ! C'est pas fini les gars ! Ah mon dieu ! Il était horrible ! Non, pas vu. C'est quoi ce symbole ? Secret. Ok. Bon, secret, super ! Je ne sais pas. Oh, quel secret c'est ? Attends, je peux voir un peu les trucs secrets que j'ai vus là ? On l'a trouvé pas mal hein ! Pas tout, mais on l'a trouvé pas mal. Euh... Ouais, il me manque quelques-uns, mais c'est quand même pas mal pour le nombre euh... Non, c'est cool, c'est cool. On a pu croire que machin. Alors, trajectoire, outils de survie... La petite fille... Joseph a considéré... Oh, d'accord. C'est comme ça qu'on voit... C'est un peu... C'est pas aussi... Je trouve pas ça aussi euh... Aussi clair que Détroit. Détroit, c'était bien. Détroit, ça te montrait vraiment les différents choix que tu allais faire, etc. Et où ça allait... Où ça... Ce que ça impliquait et compagnie. Dans celui-là, c'est un peu flou quand même. Le menu, il est pas... Il est pas ouf. Brûlé en enfer. Une page se tourne dans l'affaire du tragique incendie de la maison des Clark. J'ai envie d'oublier ce que je viens de voir. Un pauvre garçon, il doit vivre un enfer, il doit être accusé Clark. Ah oui, bah ils accusent... Forcément, ils ont accusé Anthony Clark, il s'appelle, je crois. Parce que, en vrai, comme il avait le briquet, il avait l'allumette encore dans les mains. Bah, tout le monde pensait... Mais il y a une petite fille là-bas. Vous avez vu ? Ça peut être dangereux. Soyons vigilants. Eh ? Ils y vont tous ? Non, il manque Taylor. Tous, à Little Hope, seront en danger tant que vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez-moi donc ! Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse ! Vous résistez encore ! Je dois chasser le démon pour protéger la population ! Non ! Vous faites erreur ! Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché ! Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie ! À cause de... La main... De Satan... Marie... Il faut qu'on réagisse. Confronté Marie ! Laissez-moi ! Donne-moi donc ça ! Voyez ! Voyez comme on torture cet enfant ! Joseph la tourmente avec... De toute façon, quoi qu'il arrive... Si on aide... Des pierres ! Si on aide le mec ! Le démon, on les aide ! Il faut écraser le démon en lui ! Putain, c'est important ! Ayez du courage ! De vous dépend l'avenir de notre ville ! Bah si on tue tout le monde dans la ville, c'est compliqué ! T'es une façon de tuer un homme, ça ? C'est horrible, non ? En vrai, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, le prêtre, il aurait toujours dit en mode... Non, c'est machin ! C'est le diable ! C'est le diable ! Regardez comment je suis froid ! C'est le diable ! A chaque fois. Systématiquement. Oui tout le monde ? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour quoi faire ? Lui est là ! Jacques ! Qu'est-ce que vous faites ? Écrase-le ! J'en ai marre de courir. T'as raison ! Vous êtes malades ? Ils font partir ! Je refuse d'attendre ! Vite ! Jacques ! Venez vite ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Dansons aujourd'hui ! Oh mon Dieu ! C'est une doule, le truc ! Allez ! On y croit ! À toi Angela maintenant ! Go ! I believe ! I believe ! Angela ! John ! Oh mon Dieu ! C'est intense, ça fait trop peur à quelquefois ! Bien joué ! C'est loin ! Purée ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Il dit pas grand-chose pour l'instant ! Bougez-vous de là ! Allez ! Pougez-vous de là ! Aidez, aide, aide, aide ! Aidez, aide, aide, aide ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! – À l'intérieur ! – Le marteau ! Le marteau ! Entrez vite ! – Reste pas ton entour ! – Il faut qu'on parte ! Tout de suite ! Andrew ! Andrew ! J'ai besoin de toi ! – Silence ! – Il va traverser la porte en fait ! Il faut qu'il se décolle de la porte ! Le truc va traverser la porte pour l'attraper ! – Il est là ? – On avait vu dans la vision ! – Je ne le vois plus nulle part. Andrew il ne m'a même pas aidé quoi ! – Bah merde alors ! – Ouais ! Ouais elle a brûlé la maison ! – Mais c'est qui elle ? – Là j'ai eu une vision de quelqu'un qui n'est même pas dans le jeu ! – De là à penser que c'est peut-être le prochain jeu en fait ! Il n'y en a quand même pas ! La fameuse balançoire de Taylor ! Mais encore ! Ok d'accord ! J'allais dire, je suis bloqué en fait, je n'arrive pas à sortir ! – Les gars, je ne veux pas vous presser, mais en fait on est dans la merde ! – C'est peut-être probablement un petit peu abusé tout ça quand même ! – J'ai trouvé un truc bizarre ! – J'aurais épousé Angela ? – Tout ça est de plus en plus dingue ! En tout cas, il y a des bestioles dehors ! Je vais dire par celle-là… Comment on fait pour aller de l'autre côté ? Ah non mais j'étais là-bas en fait ! J'ai traversé, je suis venu ici ! Ok d'accord ! Je voulais récupérer le truc, tu vois ! On a déjà lu tout ça ! C'est la maison ! C'est la maison dans laquelle ils sont morts ! Ah ! Adopter peut-être ! Oh boy ! Heu ! Le jeu veut me faire comprendre quoi là ? Que je suis dans la merde, c'est ça ? Le jeu veut me faire comprendre que je suis dans une merde noire ! Les gars, vous avez trouvé quelque chose vous de ce côté ? Non parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a énormément de choses qui ne vont pas là ! Je ne sais pas pourquoi le jeu reste aussi longtemps sur les trucs comme ça à chaque fois ! Ok, maintenant on va voir le quatrième monstre ! Ah là là, je n'aime pas celui-là ! C'est le pire ! On est littéralement dans la merde ! On est littéralement dans la merde ! Je n'aime pas du tout cette séquence ! C'est quoi cette musique en plus là ? Une clé ? Putain ! On prend la clé non ? On prend pas la clé ? Il y a une clé là ! Ok, on s'en fout de la clé là, d'accord ! En général, dans un jeu, quand tu vois une clé, tu la prends ! Enfin, je ne sais pas, c'est logique ! Révérend Carson ? Merci pour votre lettre au sujet de Mégane ! Je comprends vos inquiétudes et vous rassure que le comportement de rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel ! J'ai aidé des parents confrontés au même problème et je serais ravi de vous aider à remettre Mégane sur le droit chemin ! Un passage du verset 12, blablabla... Ok, d'accord ! Le révérend aussi, ce serait réincarné ? Dans cette ville tout le monde se réincarne ? Ok, on va voir qui il est maintenant ? On a vu tout le monde déjà ? Ah non, le pic ! On n'a pas vu pic pic ! Ouais ! Je peux vous dire, là concrètement, là ça risque d'être un chouïa compliqué d'os ! Enfin, la maison, elle n'est pas très sécure... Je veux dire, à un moment donné... Les murs ne protègeront pas, il y a quatre monstres autour de nous quand même ! C'était quoi ça ? Sans doute la petite. Je ne suis pas en train de paniquer ! Il faut qu'on la trouve. Elle pleure. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe là. La poupée ? Oh non... Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une gamine, j'ai dit que c'est une gamine les gens. Pour nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous, révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai ! Menteur ! Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal ! C'est du délire ! Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie. Ou à son peuple. Vous nous promettez. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Carver est mauvais. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette courbe. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Déséboudron. C'est lui le responsable. Qui comptez-vous duper ainsi ? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. Mais t'as rien compris. C'est pas Carver celui qu'il faut dénoncer. Que dois-je faire pour ramener Little Hope sur le droit chemin ? Je crains le révérend et ce dont il est capable. Il faut arrêter Carver. Vous ne comprenez pas que c'est lui ? Il condamne Marie pour échapper à la justice. J'assume la responsabilité de ses actes. Je sais ce qu'il me reste à faire. Assez. Que signifie cet outrage ? Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Comment un homme de Dieu a-t-il pu agir de la sorte ? Marie, tu as suffisamment souffert. Tu peux maintenant t'en aller. Idiot ! Elle vous a dupé ! Ignorez-vous ce qu'elle est ? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien ! La fille du démon vous a tous aveuglés. Pas moi ! Je la vois. Je la vois ! J'ai des doutes ! Petite garce. Tu seras punie pour tes crimes. J'étais l'un des premiers que tu as envoûté. À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise. Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serais morte. Mon sauveur. Vous serez dans mon cœur à tout jamais. Je ne t'ai pas sauvé. J'ai des doutes, hein. Parce que moi, j'aurais voulu brûler la poupée, en vrai. Mais... T'as réussi. Ça a marché. Pour moi, en fait, c'était... La gamine est innocente. T'as fait le bon choix, c'est sûr et certain. C'était ce taré de prêtre, le vrai problème. Ouais, ok. Je devrais me sentir mieux. Et pourtant, je... Je me sens pareil. C'est pas grave. C'est pas grave. J'assume. On se tire d'ici. On assume, les amis. Et la petite fille, on la laisse dans le placard ? Tu rayonnes. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est terminé. Pour de vrai ? Vous êtes sûr ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ! C'est pas fini du tout ! On m'a menti ! J'aime pas celui-là ! Imprudence, crainte, rejet ! Je comprends pas, en fait. C'est en rapport avec tous mes choix depuis le début du jeu, je pense. En fait, c'est pas mes choix qui ont compté, c'est les relations qui ont compté ? Et c'est la fin du jeu ? Je suis désolé. Je sais que c'est pas votre faute. On a traversé de vraies épreuves ces dernières années. À 800 mètres, y'a un resto avec un téléphone. Appelez à l'aide, allez vous en disser. Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus rien à y faire. Je pense que le professeur, il peut se faire tuer qu'à la fin du jeu. Et c'est par rapport à tous les choix qu'on a fait au début. Parce que vous avez vu, en fait, tout ce qui est arrivé dans les yeux du personnage, rejet et compagnie, c'est ses traits de personnalité. Je pensais vraiment pas, en fait, que ça allait impliquer ça. Donc j'ai réussi au niveau de mes choix dans le jeu même, global, mais c'est au niveau des relations que j'ai raté. Ça me hantera toute ma vie. Sois pas trop d'une. Avec tous vécu un enfer. On va enfin sortir d'où ce trou. Hein ? J'aurais voulu qu'on s'en sorte tous. Le chauffeur de bus, les gens ? Oh putain ! Oh putain ! Trafic est dévié vers Liddle Home. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. C'est insane ! J'aime trop ! Vous ne pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Bonsoir. Vous allez bien ? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein ? Vous l'avez vu ? Ouais, très marrant. Vous avez besoin d'un remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Vous ne devriez pas boire maintenant. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Boire, c'est tout ce qui me reste. Si vous pouviez nous aider, faire quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez de dire nous ! Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans ? Fichez le camp ! Pas avant de vous avoir vu en face. Alors ouvrez-moi ! Hé ! Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. C'est une scène. J'adore cette fin. Les gens, j'adore cette fin. Elle est trop bien. Mindfuck. Hé ! Bro ! C'est insane ! C'était insane ! Voilà. C'est terminé. Fini. Pour l'instant du moins. D'accord. Vous pouvez toujours réessayer. Tentez de faire différemment. Bien sûr, bien sûr. J'ai tenté, en tout cas. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous entreront à jamais. Ok. Impressionnant. Presque sans un accord. Presque. Presque, oui. Et enfin, vous avez fini par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Franchement. 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 Franchement, je suis content. Parce que si au début, au départ, je trouvais que... Nous nous reverrons. Peut-être dans le sud pacifique. Ou le désert d'Arabie. La madame qu'on a vue, c'était forcément un autre jeu en vrai. On aurait le trailer peut-être pour le prochain jeu. Mais nous nous reverrons. Je n'en doute pas une seconde. Au moins, encore une fois. Déjà, je vais essayer de voir les morceaux que je n'ai pas vus. Puisqu'il y a le curateur version qui va nous faire faire jouer tous les passages qu'on n'a pas vus dans le jeu. Donc, je vais peut-être le faire en live, je pense. Vous croyez en Dieu ? Absolument pas. Nous commençons à croire. Nous sommes sous-tattachés par... Je ne sais pas quoi. Vous voulez me croire même si j'ai essayé ? Je ne crois pas quand j'étais là. Oh boy ! House of Ashes ! Bon, c'est le prochain ! C'est le prochain ! Ça va être énorme ! Let's go ! J'ai beaucoup aimé le scénar de celui-là. Donc, hâte de voir le prochain. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère pouvoir jouer un petit peu plus. Parce que j'étais vachement spectateur dans celui-là. Je trouvais qu'on jouait beaucoup moins que dans Man of Medan. Man of Medan, j'ai l'impression qu'on pouvait plus marcher, plus faire de choses, etc. Plus d'actions. Là, il y a beaucoup d'actions où j'aurais pu avoir des QTE, où je n'en ai pas eu. Et... Je ne sais pas. C'était un peu bizarre, en fait. Parfois, il y avait des endroits où tu avais l'impression d'avoir le choix. Et c'était le personnage lui-même qui prenait le choix et pas toi, en fait. Donc, voilà. Bref, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant votre plus beau magnifique pouce bleu. On me retrouve et moi en live très bientôt. Alors, généralement en live. En ce moment, je suis en train de faire Assassin's Creed Odyssey. J'essaie de terminer le jeu avant la sortie de Valhalla. Ce qui est très difficile. Parce que le jeu sort genre la semaine prochaine. Au moment où je poste cette vidéo, bien entendu. Mais évidemment, je pense que pour un live, j'annoncerai sur Twitter de toute façon, je ferai un live Curator Edition dans lequel, en fait, on va terminer le jeu, je pense, en un seul live. Et on va essayer de faire des choix différents pour voir ce qu'on pourrait changer, en fait. Genre, peut-être voir les différentes mordues des personnages ou autre, en fait. On verra. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play en ma compagnie. Et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît, juste à ma gauche, en plein milieu de l'écran, pour voir d'autres vidéos et pour, surtout, continuer d'avoir peur en ma compagnie. À demain, les amis !